C'était franchement incroyable de partager l'affiche évidemment que Gérard, c'était une de mes grandes grandes motivations de participer à ce film. N'importe quel scénario avec Gérard Júnior, c'était... Pas n'importe quel scénario, il se trouve que le scénario est très bon, qu'on est en plus dirigé par Christophe Baratier, dont j'adorais déjà le cinéma, qui a réalisé évidemment Les Choristes, Faubourg 36 et plein d'autres films qui m'ont fait rêver, Le temps des secrets, avec notre ami François-Xavier, qui d'ailleurs s'est mis à la cuisine, je l'ignorerai. Oui bonsoir, bonsoir. Que des films qui m'avaient plu, et effectivement de pouvoir retourner avec Gérard, c'était une volonté, un rêve. Moi depuis tout petit, c'est un des rares acteurs français, tu me règles juste après, c'est un des rares acteurs français qui sait nous faire pleurer et nous faire rire. Et dans ce film, il y a les deux, c'est-à-dire que vous nous faites rire et pleurer. Il y a autant d'humour que d'émotion. Exactement, et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs dès la lecture du scénario, c'est que dès que tu terminais une scène, on ne savait jamais comment ça allait se terminer sur un fou rire ou sur beaucoup d'émotions. Et c'est un film qui est aussi non-stop entre les deux et je trouve que c'est plutôt très très bien fait. Ces deux hommes qui font face à la tempête, ils sont marqués par le deuil, ils font face à la tempête un peu ensemble et c'est aussi, il leur faut l'humour et de la sensibilité. Oui, l'humour c'est leur boue de sauvetage. Et c'est vrai que quelque part, s'il n'y avait pas ce préambule dramatique, le film serait deux hommes et un couffin bis ou mon beau-père et moi. Mais là, comme il y a ce background, comme on dit en français, le background, ça a donc du coup le film prend une vraie épaisseur et une humanité, une force. Moi j'aime beaucoup ce film, en plus je suis très content de retrouver Christophe avec qui j'ai fait des très belles choses. Il y a toujours une joie de vivre parce qu'ils sont tous les deux marqués. La joie de revivre même. La joie de revivre, ah voilà. Et puis il y a les débuts de papa à l'écran de Kev, il était temps ? Il est tout à fait nul dans ce rôle. Il est papa, je vous le dis. Ben oui, ça se voyait de l'aveu de Christophe Baratier que vous n'étiez pas hyper à l'aise avec les enfants. Non, mais d'ailleurs ça servait le personnage, il m'a demandé de ne pas être trop à l'aise puisqu'il m'a dit, t'es un jeune papa, t'es un peu dépassé par les événements, évidemment que tu ne sais pas vraiment comment on tient un bébé, évidemment que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre et c'est aussi ça le charme du personnage. Et pour le coup ça marchait bien parce que je ne suis pas encore papa à la vie. Enfin pas que je sache évidemment si tu as des choses à me dire, on en parle après. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de jouer ce rôle de jeune papa. Ça m'a beaucoup plu de jouer aussi avec des tout petits bébés en bas âge. C'est une autre forme de tournage. Il y en a eu plusieurs, oui bien sûr, plusieurs enfants puisque le film s'étale sur deux ans. Donc évidemment pour voir la petite fille grandir. C'était compliqué ça. Moi j'ai déjà tourné beaucoup avec des enfants mais avec des bébés c'est très compliqué. Ah oui ? Ah oui, ça frôle le cinéma animalier quand même parce qu'il faut voler des petites choses. On ne peut pas leur expliquer. Et puis surtout qu'on ne peut pas tourner longtemps, on n'a pas le droit. Deux heures maximum, c'est la loi. Et puis surtout ils sont prétentieux. Ils sont prétentieux ? Très prétentieux. Les enfants, oui, ils ne peuvent pas tourner plus de deux heures. Oui, vous faites le malin et puis vous êtes aguerri là dans le film. Mais ce n'était pas du tout simple vos débuts là de papa. Oui, pas non plus. J'aime bien cette histoire des couches culottes, 5 kilos. Oui. Est-ce que c'est cette histoire ? Ben non, j'allais à la pharmacie chercher, je voyais 5 kilos et plus et je croyais que c'était 5 kilos d'excréments. C'est incroyable comment on peut imaginer. Ben oui. On achète des couches qui contiennent 5 kilos, enfin qui ne contiennent pas à l'achat. Non mais surtout un petit garçon comme qui ne fait pas, enfin bon, Arthur. Oui. Non, bon, de toute façon. Mais non, mais je crois que c'est un sujet. Moi j'ai les mêmes soucis que le mouche-bébé, ce qui est une scène très drôle dans le film. Ah ben le mouche-bébé, c'est ça, c'est ça, tout le monde la connaît. C'est l'utilisation d'un mouche-bébé, qu'est-ce qu'il y a Patrick ? Ah ben non, j'ai utilisé les mouches-bébé. Oui, oui. Non mais en fait, moi je découvrais tout ça et je me suis dit, c'est la force de Christophe Baratier, c'est qu'il arrive à nous faire aimer et rappeler à quel point c'est sublime et en même temps un vrai sport, la vie de jeunes parents. Moi je ne l'ai pas encore vécu dans ma vie. Ça vous donne envie justement ? Franchement, oui, parce que tu te rends compte qu'au bout d'un moment, l'amour dépasse tout. Et c'est incroyable, il n'y a que l'amour des parents pour les enfants qui peut dépasser à ce point des étapes, de dégoût absolu, d'aspirer la morphe, d'enlever le caca. Il faut vraiment avoir un amour dingue. Et en fait, quand tu grandis, on a même tendance, la vie est faite, que tu as tendance un peu à oublier aussi tout l'amour et tous les sacrifices que tes parents t'ont donné. Et ce film le rappelle, je trouve que c'est un vrai hommage aux jeunes parents, ce film. Et je trouve que c'est bien dans cette période d'avoir un film où tu ris, tu pleures, tu passes par toutes les émotions. Et surtout, les petites filles, enfin la petite fille, enfin c'est les petites filles, les six ou sept petites filles, surtout la dernière, donnent une clarté au film. C'est magnifique. Je trouve que le film qui part mal, c'est d'ailleurs ça, le principe de ce film, beaucoup de comédies, ça part très mal. Et au fur et à mesure, la vie guérit ces gens. Bien sûr. C'est les guéris de leur mal de vivre. Et c'est un film très très positif et très joyeux, même si ça part mal. C'est ça, ça démarre par le moment. Et c'est vrai qu'on a oublié aussi de parler de la petite Claire Chuste. Ah oui, qui joue votre assistante magicienne et l'ami d'enfance. Exactement. Et parce que vous êtes magicien dans le film et vous n'avez pas été doublé pour les tours de magie. Alors là, je suis bluffée. J'ai voulu apprendre les tours moi-même. J'ai été coaché par un très bon magicien, un très grand magicien qui s'appelle Fred Razon, que j'embrasse et qui fait précisément le métier que je fais dans le film. C'est-à-dire qu'il est capable de faire du close-up, c'est-à-dire de la magie très proche de vous, comme ça, un petit tour au bras levé. Au bras levé, ça se dit au bras levé ? Au pied levé. On part sur le pied. Et il est capable aussi de faire des grands spectacles de magie, comme mon personnage le fait dans la seconde partie du film, sur scène, avec des effets incroyables. Donc, il m'a coaché pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, c'était important pour moi de... Ah oui ! Parce que ce n'est pas facile de jouer à un magicien. Et d'être crédible. En général, il est très crédible. Je suis très heureux de travailler avec Kev. Est-ce que vous sauriez dire, Gérard, ce que vous faisiez il y a exactement 20 ans, en 2003 ? J'étais si jeune ! Oui, mais déjà, prometteur, 2003, exactement, c'est... C'est l'Echoriste ? Le tournage d'Echoriste. Exactement. À l'été 2003, première de vos quatre collaborations avec Christophe Baratier. Il y a eu ensuite Faubourg 36, film que j'aime beaucoup, je le dis en passant, parce que je trouve qu'il n'a pas eu le succès, le retentissement qu'il mérite. Avec Anne Mérat, c'était un... Et Korniak, Clovis, c'était vraiment un très très bon film. Puis il y a eu ensuite La Nouvelle Guerre des Boutons. Et puis, comme par magie, on va voir un reportage sur le tournage d'Echoriste à l'été 2003. Oui, c'est pas la peine de hurler ! La scène d'après, on découvrira de quelle façon tu vas déclencher cet enfant. Quelque chose qui n'est justement pas de la pédagogie innée. Un Gérard Junio presque aussi dissipé que les gosses. Ici, il joue Clément Mathieu, un pion au grand chœur, qui décide contre vents et marées d'éveiller ses enfants qu'on dit perdus à la musique. Un être simple comme Junio les aime, qui changera ainsi le destin de deux ou trois d'entre eux. À ce moment-là, évidemment, vous ne savez pas que ça va devenir un phénomène de société, parce que quand on fait plus de 8 millions d'entrées... Et surtout à l'étranger, c'est ça qui a été dingue. Et c'est un succès mondial, nommé aux Oscars aussi. Oui, c'est... Et plus de 20 millions d'entrées dans le monde, c'est incroyable. Ça nous a lié avec Christophe, surtout que le film est parti très mal. Il y avait la canicule, il y avait eu des grèves, on a changé des acteurs qui arrivaient. Enfin bon, ça a été une catastrophe. Et puis au fur et à mesure, ça s'est transformé. C'était le premier film de Christophe. Et puis ça n'a pas vieilli, c'est ça qui est dingue. Les choristes restent intacts dans la mémoire de tous. Moi, à chaque fois que je parle de ce film, comme par magie, et que je dis que c'est le metteur en scène des choristes, ça parle à tout le monde. Et d'ailleurs, pour le fun fact, la petite histoire marrante... C'est vous qui avez contacté Barati. Ah non, pardon. Oui, mais ça, je peux vous en parler après avec plaisir. Mais on est partis en soirée fêter la sortie des avant-premières avec Christophe Barati la semaine dernière. et il y avait un remix de Voix sur ton chemin qui cartonne. Sur Instagram, c'est une ambiance techno. En accéléré, tout ça. Christophe était hyper content. Il m'a dit que je touche des droits, ça sève. Donc c'est pas grave. Les cadmérades qui étaient sur ce plateau il y a deux semaines nous disaient justement à quel point il n'y croyait pas. Et il me parle de refaire la... de faire une adaptation du film de Noël Noël, La cage au Rossignol. Eh oui. Moi, je lui dis, mais attends, Christophe... Je lui dis, mais tu vas le faire comment ? Un peu en rap ? Fais-tu le faire un peu moderne ? Non, non, non. Non, je vais le faire vraiment... L'époque. Et je lui dis, mais non. Et il me propose ce rôle qui était petit au début, qui l'a fait évoluer. C'est Junio même qui m'a reçu la première fois parce que évidemment, je n'étais pas du tout... Je ne faisais pas de cinéma, qui m'a un peu drivé, que je remercie, d'ailleurs, Gérard Junio. On fait le film, mais moi, je n'y crois pas, ce film, on est bien d'accord. Je lui dis, mais non, mais quand même, les chorales, c'est fini. Et c'est devenu un phénomène de société. Donc, donnez-moi des... Je vais vous dire, moi, ce qui ne marchera pas demain. Et vous ? Vous y croyez ? Oui, moi non plus. Moi, je n'y croyez pas. On est très fan avec Christophe, des vieux films, donc on connaissait bien... Noël, la cage au Rossignol. Noël, c'était pour moi une idole avec le père tranquille ou les casse-pieds. Donc, moi, je lui dis, oui, faisons ça. C'est un petit film. On a eu du mal à le monter. Mais quand même, au fur et à mesure, il y a eu des choses. Quand je me suis retrouvé avec le petit Monnier qui chantait là-dedans, je lui dis, moi, j'ai eu un peu les poils. Et puis après, on m'a dit qu'il y avait 5 millions de gens qui chantaient dans les chorales. Et le côté chanté ensemble, le chœur, ça fait vibrer les gens en même temps. On aurait bien besoin de ça aussi en ce moment. Et il y a un peu ça comme par magie. Il y a d'abord beaucoup de musique et puis surtout cette volonté d'humanité qui réchauffe, qui répare. La musique, c'est vrai que la musique, c'est très important pour Christophe. La musique du film est sublime. Et c'est vous qui l'avez contacté ? Oui, c'est moi qui l'ai contacté. Vous êtes du genre à provoquer votre chance ? Oui, parce que je pense que... Je crois que je ne suis pas encore le profil d'acteur et je ne le dis pas du tout pour me rabaisser auquel on pense naturellement. Et donc, je me dis, peut-être aussi parce que je fais de la scène à côté et tout ça, donc je me dis, il faut aller provoquer sa chance. Il ne faut pas attendre qu'on nous appelle. Je crois que c'est le grand mal des comédiens aujourd'hui. C'est d'attendre à côté du téléphone. Et j'ai aujourd'hui, mais depuis toujours, le grand mal des comédiens, c'est ça va venir. J'ai fait ce casting, cette fois-ci, ça va passer. Et moi, je n'ai jamais vraiment cru à ça. Je n'ai jamais d'ailleurs chopé le moindre casting de toute ma vie. Et donc, j'ai fait comme ça une liste de 2-3 m'étant en scène que j'avais très envie de rencontrer, dont j'adorais le cinéma. Christophe en faisait partie. Il a accepté hyper gentiment de me rencontrer. On a pris un café pendant 2 heures. Et puis, il m'a dit, je suis désolé, là, j'attaque mon prochain film qui s'appelle Comme par magie. Ça parle d'un jeune papa, etc. Mais c'est déjà casté. J'ai déjà tous mes rôles. Donc, ce ne sera pas pour celui-là. Mais on en fera un prochain ensemble. J'en ai un en tête que je ferai sûrement après. Je lui dis, moi, je suis hyper heureux de t'avoir rencontré de toute façon. Merci d'avoir pris du temps. Merci de ta curiosité. Et puis, on se tient au courant. Et il se trouve que la vie a fait que finalement, le comédien qui était pressenti pour le faire ne l'a pas fait. Et donc, il m'appelle. Il me dit, est-ce que tu veux lire celui-là ? Et alors, moi, en plus, tourné sous la direction de Christophe Baratier, mais en plus, avec son DiCaprio à lui, c'est-à-dire Gérard Juniot, c'était le rêve, le rêve absolu. Il y a quelque chose. Ah oui, oui, c'est évident. Et quand j'ai lu le script, je suis tombé en amour avec cette histoire immédiatement. Parce que, voilà, parce que je trouve que... Oui, c'est ça. C'est Scorsese et DiCaprio français. Leonardo Di Junio. Leonardo Di Junio. Et quand j'ai lu le script, en plus de ça, je suis tombé amoureux de l'histoire parce que c'était touchant, bouleversant et que je me suis beaucoup marré et j'ai même eu ma petite larmichette à la fin.